Bienvenue dans Buffy Slay's 20, saison 2, épisode 19. Comme toujours, c'est... Une question. Une réponse. Deux minutes. Cette saison, nous avons posé des grandes questions. Plutôt, David m'a posé certaines grandes questions, tellement grandes que je n'arrivais pas à y répondre. Aujourd'hui, à nouveau, c'est mon challenge. Je vais essayer de tenir sur deux minutes avec une question. On va peut-être réussir à se contient dans les deux minutes. C'est très fort. Cette saison, ça n'a pas été facile. C'est un peu la saison du fail. Peut-être dans la saison 3, qui sait. C'est un peu comme Star Wars. La saison 2, le deuxième film, c'est sur l'échec. L'échec, c'est ça, exactement. C'est mon échec à moi. Alors, Yael, une question pour toi. D'après toi, Yael, et d'après vous, pour vous aussi... T'as lancé le truc avant de... Il s'est lancé tout seul. Il essayait de m'avoir. Il s'est lancé tout seul. Il essayait de m'avoir. Il s'est lancé tout seul. Reset. D'après toi, Yael, quel est le méchant de Buffy ? OK. On va dire, on va se limiter pour l'instant en Buffy, version série. Le méchant que tu trouves le plus humain, qui a le plus d'humanité. Je peux pas dire Spike. Alors, attends, c'est simple. Master, Angel, Spike, Lucilla. C'est pas très grave, c'est plutôt Angel, en fait, le méchant. Le méchant, Adam, Walsh, Glory, Warren et compagnie, et The First. Quand j'ai parlé du fait que la saison 4... Ah oui, d'accord, je viens de passer 30 secondes. Ah, il y a les méchants. Quand j'ai parlé de la saison 4, j'ai jamais pensé comme ça. Quand je parle de la saison 4 et que je dis qu'il y a un problème avec les méchants, voilà, c'est pas pour rien. Tous les autres... J'ai envie de dire Glory. J'ai envie de dire Glory. Alors, il y a des gens qui aiment pas comment elles jouent, whatever. You guys are idiots. Non, je pense pas ce que je viens de dire. Vous, les mecs, vous êtes des idiots. Tu traduis au final. Non, 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 ceux qui pensent qu'elles jouent mal. Oui, oui. Je traduisais. Ah oui, tu traduisais pour que je... Pour sauver ma réputation. Pour l'anglophone. Pour sauver ma réputation. Je trouve qu'elle est très, très drôle. Je trouve que j'ai passé d'un temps fou à citer. J'ai particulièrement, j'aime particulièrement la saison 5. J'ai beaucoup, beaucoup regardé la saison 5. Au moment où je suis devenue très, très fan de la série. Et avec mon mec allemand de l'époque et nos potes, on a regardé la saison 5 un milliard de fois. Et where is the key ? Et je suis vraiment à ce qu'on a énormément dit chaque fois qu'on perdait quelque chose dans l'appart et qu'on cherchait des expériences. Pas spécialement nos clés, mais en général. J'adore Glory. Et ce côté de... D'être contaminée par l'humanité, en fait. C'est quelque part... Ça reflète nettement plus que le maire qui essaye de se détacher de son humanité ou de tous les autres. Donc, je dirais Glory. Glory qui a en plus une représentation de la féminité, d'une féminité oppressive qui l'empêche, je ne suis pas sûre que ce soit un mot, qui l'empêche de respirer, qui la rend folle, qui est toujours au bord de l'hystérie. On est sur quelque chose de... Il y a beaucoup de thématiques humaines, d'identitaires fortes qui sont dans son personnage, beaucoup plus que tous les autres. Après, c'est aussi que mais c'est en ça que ça va faire. Et voilà. Bravo. Elle a plu. Et j'avais une vraie réponse. Et 30 secondes d'énumération au début de l'été à vous dire. Toi, tu dirais quoi en 15 secondes ? Moi aussi, j'adore Glory, donc c'est compliqué. Après, on a déjà beaucoup parlé de Glory dans le deuxième épisode de nos vidéos, mais j'ai beaucoup aimé le maire pendant très longtemps. Oui, je suis d'accord que le maire, c'est probablement un des plus intéressants. Après, contrairement à ce que tu avais dit dans le deuxième épisode 64, Adam, Adam, ne me dérange pas tant que ça dans le sens où pour moi, il y a la graine d'idées, la base d'idées de tout ce qui va être Dollhouse et tout ça, de je viens de naître, je ne suis qu'un monstre ou un robot. Est-ce que je suis humain ? Est-ce que je suis un robot ? Est-ce que je suis un démon ? Où est ma place ? Et justement, je me tue sa mère, mais je ne sais pas trop. C'est une recherche d'identité et quelle est mon identité ? C'est très drôle parce que tu dis ça et je me dis que ça me fait penser à un film ou un truc où il y a un truc passionnant comme ça. Et d'ailleurs, c'est con parce que je ne sais pas qui c'est, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça une forme robotique qui se réveille. Et justement, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un où il connaît, il comprend les humains, l'autre, il ne comprend pas les humains et du coup, il est méchant et tout. C'est le deuxième Avengers. C'est Ultron. J'ai tendance à penser à Ultron. Et en fait, c'est un des trucs que je trouve génial dans Ultron par rapport à Vision. C'est que Vision a été Jarvis pendant tout ce temps-là. J'ai Jarvis, oui. Pendant tout ce temps-là et du coup, il a appris l'empathie et les humains et qui sont les humains. Alors que dans Avengers 2, et si tu m'en sais bien, c'est que Ultron, lui, il a d'abord appris la data, il a d'abord appris à connaître l'humanité à travers des images et donc à travers la télé, à travers les infos, à travers quelque chose justement où l'empathie et la compassion ne sont pas assez mises en avant et du coup, lui, il ne voit que ce qui est mauvais. Alors que Jarvis, lui, il peut vivre ce truc-là complètement différemment. Et c'est rigolo parce que j'étais là « Ouais, enfin, c'est vachement plus intéressant dans cet autre truc par quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir et là, tu fais « Ah, mais c'était ça qui était censé être Adam. » Et Adam, je trouve qu'au final, il ne dit pas grand-chose dans Buffy. Surtout, la saison 4, moi, je l'ai lue avant de la voir, c'est-à-dire que j'avais le Watcher's Guide et j'ai lu le résumé de tous les épisodes et je ne les avais pas vus et j'ai vu la saison 5 et ensuite, j'ai vu la saison 4. Du coup, j'avais le temps de me dire ce qu'Adam était par rapport à sa métaphore et par rapport... Et du coup, rien n'a été apporté par le visionnage, en fait. Ça me donne du coup l'impression qu'il est vide. Voilà. Yael a resté de faire 2 minutes de plus sur Avengers et sur Adam. Voilà, donc vos commentaires, vos idées, quel est votre méchant préféré et pourquoi ? Quel est le méchant qui a le plus d'humanité pour vous ? Vous avez la réponse de Yael. À vous, maintenant, la réponse de Yael. Proposez-nous ce que vous voulez. Je suis en train de chercher mon cerveau. Où est-ce que une cerveau, s'il vous plaît ?